C'est une grande question de communication politique. On rêverait naturellement que quand il y a de la communication et de la confiance, parce que s'il y a de la confiance, on suppose que l'autre va vous écouter, va vous croire, et que du coup, dans un échange, on ira vers la vérité. Donc, d'une certaine manière, tout le monde suppose que dans la communication, il y a de la confiance. En fait, les êtres humains sont un peu plus compliqués que cela. Ils passent leur temps à essayer d'influencer, de faire des rapports de force. Et du coup, en définitive, ce n'est pas parce qu'on échange, ce n'est pas parce qu'on négocie qu'on a de la confiance. On a même souvent beaucoup de méfiance. Donc, on voudrait rapprocher les deux mots pour arriver à idéaliser la réussite de la communication. Et la plupart du temps, c'est pour ça qu'il va falloir gérer les rapports de force de la communication et de la confiance. Et en fait, les deux ne coïncident jamais. Donc, si on veut résumer, on peut dire qu'il n'y a pas de communication sans confiance, dans le principe. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Toutes les négociations diplomatiques prouvent bien qu'il n'y a pas de confiance. La diplomatie est un exemple formidable. On est d'accord sur rien, on se méfie sur tout, mais on n'arrête pas de communiquer. Donc, il n'y a pas forcément de confiance dans la communication. Et dans l'idée inverse, on suppose que quand il y a de la confiance entre deux personnes, deux institutions, deux pays, naturellement, la communication va être plus facile. Pas du tout, parce qu'il y a les arrières-pensées, il y a le passé, les traditions, les contentieux, les histoires. Donc, en fait, on est dans une fausse situation de complémentarité. Et naturellement, le fait que cette complémentarité n'existe pas, alors qu'on la suppose tous naturelle, fait que tout est lent, tout est compliqué. La négociation échoue ou traîne, la communication est toujours... Donc, voilà, on est dans une logique de méfiance. Et donc, entre la confiance et la communication, la méfiance est toujours plus ou moins présente. Et ça illustre pour moi le cœur de ce qui m'intéresse dans la communication, c'est que tout le monde recherche la communication, se comprend, échanger. Et en fait, tout le monde bute sur la communication, parce que l'autre n'est pas au rendez-vous, la société ne répond pas. Et donc, par conséquent, l'incommunication, elle devient l'horizon de la communication. Et c'est la même chose sur les rapports entre confiance et communication. Donc, pour moi, ça illustre très, très bien le fondement de l'intérêt de la question anthropologique de la communication, c'est que les hommes ont tout intérêt et toutes les valeurs à être d'accord, ils ne sont jamais d'accord. Et la troisième idée pour laquelle ça m'intéresse dans ce numéro d'Hermès, on a fait ce travail collectif sur plusieurs années parce que ça a été difficile, c'est qu'on a tous pensé depuis 50-70 ans que grâce à la facilité technique de la communication, la radio, la télévision, la presse, Internet, ce serait plus facile de se comprendre. Donc, autrement dit, on disait, bon, les techniques de communication vont faciliter la communication et vont accélérer les conditions de confiance. Pas du tout. L'homme est tordu de A à Z et donc il est capable d'avoir toutes les technologies, de jouer soi-disant la vérité, d'échanger, d'avoir une interactivité et de n'en penser pas moins. Donc, autrement dit, les nouvelles technologies, la culture démocratique de la confiance et de la communication, les trois devant aller dans une capacité d'interaction, d'intercompréhension plus facile, n'arrivent pas du tout à ça. Donc, c'est des clins d'œil de l'histoire, l'incommunication s'impose toujours. C'est un paradoxe incroyable, c'est qu'on a longtemps cru, et c'était plus ou moins vrai, maintenant c'est faux, qu'informer s'était communiqué, que l'information créait la communication. Et la grande révélation du XXe siècle et surtout du XXIe, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'apport direct, il peut y avoir de plus en plus d'informations, il n'y a pas plus de communication. Or, c'est vrai que le fondement du modèle de communication repose à la fois sur la confiance, c'est sur le fait qu'on va faire le tri dans les informations, et non. Donc, du coup, la question de la communication et de la confiance redouble la question fondamentale posée par Hermès, c'est qu'informer n'est pas communiquer. Et donc, par conséquent, rien n'est plus facile. En fait, c'est une leçon relativement optimiste. Ça consiste à dire qu'on croit que les choses seront plus faciles, elles ne seront pas plus faciles. Parce que notamment, le malin, l'esprit tordu des êtres humains, peut parfaitement épouser et utiliser l'ensemble des dispositifs apparemment formidables qui devaient exister. Il y a beaucoup d'informations, il n'y en avait pas avant. Il devrait y avoir beaucoup de communication, il y a toutes les techniques pour ça, mais les hommes n'acceptent pas, donc les récepteurs n'acceptent pas. On était certain que, puisqu'il y avait beaucoup d'informations, la communication serait, la confiance serait plus facilement construite. Elle n'est pas plus facilement construite. Les rumeurs et les infox marchent tout aussi bien, même cent mille fois mieux qu'autrefois. Donc, ça veut dire que l'information ne crée pas la confiance qui ne permet pas davantage de communication. Et donc, tout tourne en rond. Et c'est ce que je veux montrer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de travaux théoriques sur l'information et la communication ? C'est une erreur majeure. D'abord, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans information et communication, parce que c'est le progrès politique et technique. Mais c'est aussi, parce qu'en définitive, ça ne marche pas très bien, les rapports entre l'information et la communication, et que les hommes adorent la rationalité et l'efficacité. Et donc, on a pensé qu'avec la radio, la télévision et surtout Internet, on résolverait toutes les contradictions des rapports difficiles entre communication et confiance. Et c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que veulent dire ces difficultés croissantes ? Ça veut dire qu'on est vraiment avec la communication dans une question d'anthropologie politique. Et jamais de technique. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de tuyaux que ça marche mieux. Ce qui est au corps de tout ça, c'est la confiance des hommes, leur fragilité, leur paranoïa, leurs difficultés, leurs idéologies, etc. Et que du coup, à chaque fois, c'est à nouveau frais. Et pour moi, ça va exactement dans la philosophie humaniste et politique que je défends de la communication, contre une conception technique. La technique n'a rien à voir ni avec la communication, ni avec la confiance. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on doit remettre sur l'ouvrage pourquoi les hommes ne se comprennent pas, à quelles conditions pourraient-ils se comprendre, arrêter de mentir, trouver un équilibre, négocier, cohabiter. Si vous voulez, finalement, les rapports difficiles entre communication et confiance, c'est une ode à la négociation. Et pour moi, communiquer, c'est négocier. C'est-à-dire qu'on n'est d'accord sur rien, mais pour éviter de se tuer, on se bat. Les mots contre les coups. Et le cœur politique, anthropologique de la communication, c'est ça. Et donc, c'est intéressant de le montrer sur quelque chose qui paraissait apparemment évident, que naturellement, les relations communication et confiance pouvaient aller bien. Elles ne vont jamais bien. Il faut refonder, refonder, refonder. La vérité, c'est un piège en même temps. Parce qu'au nom de la vérité, les valeurs suprêmes, etc., c'est comme le bien, toutes ces grandes valeurs fondamentales. Apparemment, tout le monde devrait être d'accord sur ces valeurs. Ensuite de ça, aujourd'hui, la transparence permet beaucoup mieux de les voir. Donc, on pourrait dire que ces valeurs normatives de nos sociétés démocratiques vont installer plus facilement. Là aussi, il faut remettre à chaque fois sur l'ouvrage. Parce que la perversité, le non-dit, le mal-dit, le tordu, est aussi présent que le bien, le mal et compagnie. Et d'une certaine manière, le bien de la négociation, il est complètement impacté par les capacités de perversion. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que rien n'est plus facile, que les techniques ne résolvront pas les questions d'incommunication, voire d'incommunication. Que la confiance peut se détruire très facilement. Que les deux ne se nourrissent pas mutuellement. Et qu'en définitive, c'est à chaque fois une espèce d'ode à la liberté humaine. C'est que le mal se conçoit aussi vite que le bien. Et qu'il n'y a pas de domaine acquis. Et donc, c'est intéressant de le dire au moment où il y a toutes les vendeurs de tuyaux qui n'arrêtent pas de nous dire que plus il y a de tuyaux, plus il y a de message. Mais on se comprend. Cet horrible mensonge qui peut faire des milliers de morts dans des guerres. Il faut absolument casser ce mensonge pour dire non, non. Les rapports entre information et communiques sont encore plus compliqués demain qu'au aujourd'hui et qu'hier. Parce que justement, il y a de plus en plus de tuyaux. Parce qu'on convoque de plus en plus les confiances et que les confiances, elles se cachent. Les gens mentent. C'est exactement comme les sondages d'opinion où les gens disent quelque chose, pensent autre chose et font une troisième chose. Tout est compliqué dans la communication. Et je trouve qu'on gagne en démocratie et en liberté quand on réalise que rien est simple. Parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que rien n'est acquis. Donc il faut de la vigilance. Et ça casse le nez, enfin l'idée, comment dire, de stéréotypes stupides qui consiste à dire que plus il y a de communication, plus il y a de manipulation. Non. Les individus, les récepteurs, ceux qui font la communication sont têtus. Et c'est pas parce que vous avez confiance, bonne technique, efficacité, rationalité que les récepteurs le croient. Le récepteur n'a pas toujours raison. Bien sûr. Mais il introduit une logique qui, les trois quarts du temps, rend plus compliqués les rapports entre information et communication. Et c'est pour ça que c'est sans fin les sujets de réflexion et de recherche. C'est pour ça que moi je plaide pour qu'on comprenne enfin que les concepts d'information et de communication sont des concepts indispensables dans nos sociétés. Et c'est important à dire à l'heure de la mondialisation, parce qu'à l'heure de la mondialisation, avec les GAFA, on est dans l'illusion que tout va être transparent, tout va être interactif, tout va se comprendre, tout le monde va s'exprimer. Mais ça ne sert à rien. On peut être complètement violente, autiste, avec une expression généralisée. Comme je dis, si tout le monde s'exprime, qui écoute ? La question fondamentale de la communication, c'est qui écoute, qui est d'accord, pas d'accord, qui répond. Donc montrer que le cœur de la communication ou le cœur des rapports entre confiance et communication n'est pas simple, jamais direct, et pas fondamentalement amélioré par les outils, je trouve que ça libère. Parce que le fait que c'est une action politique, la communication, qu'elle est difficile, qu'il faut la valoriser, qu'il faut y réfléchir, qu'il faut bannir n'importe quoi, n'importe comment. Il ne s'agit pas de s'exprimer. Alors ça veut dire deux choses fondamentales positives. Un, le maître n'a jamais raison. Le chef de la République, le président, le roi, peut raconter ce qu'il veut, le dire 300 000 fois. Et vous voyez les excès de communication qu'il y a de la part des dirigeants. Ce n'est pas pour autant que les gens accepteront. D'ailleurs, même à l'élu. Plus on entend et plus on voit les chefs, moins on a confiance, plus il y a défiance. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut s'intéresser aux résistances des récepteurs, pourquoi ils n'acceptent pas, sans pour autant être dominés par eux. Parce que si c'est celui qui reçoit, qui n'est pas d'accord, qui dicte sa loi, ce n'est pas mieux. Donc on est dans un rapport de force entre la logique de l'émetteur et la logique du récepteur, un rôle beaucoup plus ambigu qu'on ne le pensait des tuyaux et des techniques, beaucoup moins unilatérales, et dans une question qui à la fois rend plus fragiles tous ces échanges, et finalement est un appel à la liberté et à la responsabilité. Donc je trouve qu'on est dans les valeurs normatives de ce qu'est la communication, c'est-à-dire recherche de l'intercompréhension pour éviter la guerre, mais on n'est pas dans une espèce de lien direct entre l'information, la communication, la compréhension, la confiance. Ce qui est beau dans ce mot confiance, c'est qu'en fait, il montre qu'on est très fragile. Et qu'en définitive, les individus n'ont pas forcément confiance en eux. Alors du coup, cette absence de confiance fait que souvent il y a une artificialité du rapport de force, de la conquête de rôle, mais en même temps ce qui est positif, c'est que finalement la fragilité de la confiance renvoie à la fragilité de ce que les individus peuvent se sentir, comment les individus peuvent se sentir dans une société. Ou par une société techniquement, économiquement, même du côté de la consommation, qui marche relativement bien, sans qu'il y ait de confiance culturelle. C'est le problème d'un adolescent, on peut lui dire tout ce que tu veux, tu as toutes tes conditions pour être heureux, pourquoi tu ne l'es pas ? Il ne l'est pas parce qu'il ne l'est pas. Et même chose pour chacun d'entre nous. Donc la confiance est à la fois ce qui empêche d'avoir une vision démurgique de l'homme, et cette relation de modestie est là-même finalement, je trouve, positive. Et en même temps, ça montre que de toute façon, la question de la confiance est fragile, parce que nous sommes nous-mêmes des êtres fragiles, et que les situations historiques le sont. Donc quand on m'a dit, je trouve que la modestie dans la prise de conscience de la fragilité de la confiance aide à prendre conscience de la fragilité de la confiance et de la communication, et que je préfère ça plutôt qu'une vision triomphante d'ingénieur ou de rationaliste qui penserait qu'avec des tuyaux interactifs dans tous les sens, on se comprendrait mieux. Moi, ce qui m'obsède, si vous voulez, c'est l'idéologie de la communication. Pour moi, c'est une très grande question théorique et politique, pourquoi les hommes ne se comprennent pas, pourquoi ils ne communiquent pas, pourquoi l'incommunication domine, mais c'est aussi un moyen de dire, si cette incommunication domine à ce point-là, alors il faut se battre contre toutes les mythologies, les idéologies de la communication, de la perfection, de l'interaction, de l'intercompréhension. L'intercompréhension est un idéal, un idéal fondamental, beaucoup plus compliqué à satisfaire aujourd'hui qu'il y a deux siècles, parce que dans une démocratie, si je puis dire, les points de vue sont contradictoires, et que donc une démocratie oblige à plus de négociations avec des valeurs fondamentales, mais que c'est un progrès. Autrement dit, la modestie de la prise de conscience, de la complexité de la communication et des rapports entre communication et confiance, et je trouve une leçon d'espoir pour éviter les illusions d'une rationalité, ou scientifique ou technique. Il n'y a rien de pire que ceux qui pensent que ça marche facilement. La communication, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On n'est jamais d'accord, on ne se comprend pas, on n'a pas confiance en soi, on met la défiance partout. Cette surabondance d'informations ne crée pas de la confiance, mais crée de la paranoïa. Pourquoi on nous a dit ça ? Si on nous a dit ça, c'est qu'on a menti. Autrement dit, cette abondance d'informations dont on pensait que ça allait créer de la confiance, ça crée exactement l'inverse. Donc nous avons des oublés de réflexion gigantesques avec la communication. Et moi, ce qui me met très en colère depuis très longtemps, c'est que le monde académique et scientifique, qui devrait passer des heures et des années et des budgets de recherche pour travailler sur la complexité de l'information et de la communication, n'investit pas. Parce qu'il y a une espèce de stéréotype, de vulgate, que ce n'est pas intéressant à l'information et de la communication, alors même que c'est une bonne partie de la condition de la paix. Parce que c'est dans l'incommunication qu'on va trouver les moyens d'éviter la guerre. Pourquoi la question de la communication au bon pays central ? C'est parce que c'est la question de la paix et de la guerre. On a peur de l'autre. Si on n'arrive pas à entrer en relation avec lui alors qu'on ne se comprend pas, cette peur va se transformer en haine. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde transparent. Tout le monde voit tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se comprend et qu'on se respecte. Donc par conséquent, la confiance n'existe pratiquement pas. Elle est difficile à concréer. On ne peut pas l'obtenir à n'importe quelle condition. Et en tout cas, si cette confiance est modeste, elle est en tout cas une des conditions pour que dans l'intercompréhension, on comprenne aussi que ce n'est pas acquis. La pire des choses, c'est de croire que c'est facile ces choses-là. C'est pour ça que je dis que la communication, c'est une question qui vient après l'écologie. L'écologie, c'est finalement retrouver la confiance avec la vie animale, les plantes et les arbres. Pardon, les plantes et les animaux. Mais la question de la communication est beaucoup plus compliquée que l'écologie. La question de la communication, c'est ne pas se tuer, ne pas se battre. On peut être un parfait écologue totalement violent. Et vous n'avez qu'à regarder, les écologistes entre eux ne sont pas plus vertueux que les hommes entre eux. De par conséquent, ça veut dire que la question que porte la communication, c'est la haine de l'autre, est centrale. Comment faire par des échanges dont personne n'est dupe, dont on sait que tout le monde ment ? Comment faire ? C'est pour ça que j'adore deux figures de la communication. La communication du commerce, où tout le monde essaie de gagner contre l'autre, mais personne n'est dupe. Et la négociation diplomatique. Parce que dans la diplomatie, il n'y a aucune illusion. On sait que c'est la seule condition pour éviter éventuellement la guerre. Donc c'est un grand concept, le concept de communication. C'est en fait le concept pour moi le plus démocratique, parce qu'il instruit cette question, comment cohabiter pacifiquement entre soi, quand on n'a rien à dire, qu'on ne s'aime pas, mais qu'on veut tout de même éviter la guerre.